Maintenant que dans notre code de vérification nous avons fait le nécessaire pour identifier nos variables et attribuer une valeur justement, et surtout ici d'avoir lancé une condition si qui nous permet d'indiquer avec une message box de renseigner tous les champs, nous souhaitons tout simplement, une fois que les champs sont complets, et à la place de ce ici bis nous souhaitons appeler la macro qui est juste au dessus et qui nous permet finalement de copier coller les informations que nous avons mis dans l'onglet saisie. Comment donc fait-on pour appeler cette macro pour la lancer à partir de notre macro qui est donc dans la macro vérification ? Alors en fait vous allez voir ce n'est pas très compliqué, il suffit en fait ici de mettre du coup, alors lancer la macro copier coller ça s'appelle comme ça, et nous allons tout simplement mettre call qui est donc vraiment appelé, et nous allons, mince pardon c'est pas copier coller c'est test copier, voilà. Hop, et grâce à cette petite ligne ici nous lançons la macro test copier qui est donc en fait celle qui est juste au dessus et qui nous permet d'insérer une ligne dans l'onglet data, de copier coller l'ensemble des champs de saisie, de taper la formule pour le taux de commission, de mettre un nom par défaut sur la facture qui n'est pas payée, de taper la formule de la date d'échéance avec 90 jours, et de supprimer les anciennes données de l'onglet saisie et de mettre un message de fin, vos données sont copiées. Comme vous pouvez peut-être déjà le constater, et en tout cas j'espère, vous avez dans la macro test copier, vous avez déjà un message de fin qui met un message box vos données sont copiées, et juste après nous avons encore nous une message box merci votre saisie prise en compte. Il convient du coup d'en supprimer une des deux, une des deux lignes, puisque sinon ça fera un peu redondance et un peu lourd. Donc nous allons garder celle qui est dans test copier, et ici supprimer cette ligne de message box. Ainsi, lorsque nous allons sur la macro vérification, nous avons l'identification des variables, l'identification de l'onglet saisie, l'attribution de valeur aux variables donc liant des facturations montant pourcentage, et ici une vérification que ces champs ne sont pas vides, et s'ils ne sont pas vides, alors nous appelons la macro test copier, qui va permettre de copier-coller les informations. Et puis, nous allons faire des informations. Merci.